Eh bien, bonsoir tout le monde. Je vous avais promis que je serai en direct à partir de 16h de Paris. Et là, il est 16h. J'espère que certains d'entre vous sont au rendez-vous. Donc, on va attendre peut-être une minute et puis après on va parler. Il est question de parler de la nécessité d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il reste six jours. Donc, je salue tous ceux qui sont camerounais et qui sont à travers le monde, qui sont au Cameroun. Là-bas, il est 15h. Et moi, je vous parle depuis Paris où il est 16h. Alors, j'ai décidé, j'ai opté de venir vous parler de la nécessité d'aller vous inscrire sur les listes électorales parce que, comme vous le savez, je ne vous apprends rien en vous disant que notre pays va mal. Vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Vous plaignez de plein de choses. Vous plaignez que le pays est mal dirigé, que l'économie est à terre, qu'il y a la corruption généralisée. Parlant de corruption, je ne vous apprends rien. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et vous savez tous que dans les établissements scolaires, les proviseurs vendent les places. Vous plaignez de ça. Vous plaignez qu'on a dit que l'école primaire est gratuite, mais qu'on vous fait quand même payer. Vous plaignez qu'on a dit que le traitement du produit du sommet pour les enfants de moins de cinq ans est gratuit, mais on vous fait quand même payer. Vous plaignez de plein de choses. Je ne veux pas citer tout ça à votre place. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas assez d'énergie électrique et qu'il y a des coupures intempestives de courant. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas assez d'eau potable pour tout le monde et même quand il y a l'eau dans les robinets, ce n'est jamais potable. C'est généralement plus sale que l'eau du fond du poussé qui sont à Yaoundé. Donc, vous plaignez de toutes ces choses-là. Vous vous plaignez qu'il y a la corruption. Vous vous plaignez que le Camerounais est rentré au FMI. Donc, il y aura forcément un plan d'ajustement structurel. Et pour ceux qui ont bonne mémoire, ils savent ce que c'est. Donc, vous plaignez de ça et vous vous dites qu'on va faire comment ? C'est le Cameroun de Paul Biard. C'est comme ça le Cameroun. Non. Vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez aller voter. Vous n'avez pas remarqué que ça fait 35 ans que vous avez le même dirigeant, même si le gouvernement change. Mais vous n'avez pas remarqué que ça fait 35 ans que vous avez le même président de la République. Il y a quelque chose à faire. Moi, je n'ai rien contre le président actuel. Enfin, je vais dire M. Paul Biard. Pas Paul, comme on dirait, le mari de Machamp. Je n'ai rien contre lui. Mais j'ai quelque chose contre le président de la République. Je me dis qu'on devrait changer de président. Parce que, voyez-vous, quand une équipe de football joue mal, quand on n'a pas de bons résultats, la première chose à faire, c'est de changer l'entraîneur sélectionneur. Et l'entraîneur sélectionneur viendra par la suite changer l'équipe. Alors, on a un gouvernement dont on se plaint. Vous n'avez pas le pouvoir de changer le gouvernement, mais vous avez le pouvoir de changer le chef, c'est-à-dire vous avez le pouvoir de changer le sélectionneur. Et comment faire pour changer le sélectionneur ? C'est d'aller tout simplement vous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. C'est un acte citoyen légal. On ne vous demande pas d'aller marcher. On ne vous demande pas d'aller protester. On ne vous demande pas d'aller casser. Parce que je vois certains qui vont me dire, il est quelque part là-bas, tranquille, au chaud. Il nous envoie au front. Non, je ne vous envoie pas au front. Je vous envoie faire quelque chose qui est légal. Parce que moi-même, j'irai aussi voter quel que soit où je suis. J'irai voter. Si le gouvernement organise l'élection, ça veut dire que l'élection est légale. C'est autorisé. Donc, n'ayez pas peur d'aller vous inscrire et d'aller voter. Parce que si ceux qui sont au pouvoir organisent l'élection, ça veut dire qu'ils sont conscients que le peuple a le pouvoir de leur dire non, on veut mettre quelqu'un d'autre. Donc, ils savent. Ils savent que vous pouvez aller voter et choisir quelqu'un d'autre. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de faire de la politique. Parce qu'aller voter, ce n'est pas seulement, ce n'est pas ça faire la politique. Faire la politique, c'est un acte citoyen, c'est un devoir, c'est un droit d'abord et en plus un devoir. Parce que si vous ne partez pas voter, d'autres iront le faire pour vous. Ils auront choisi les dirigeants qu'ils veulent. Peut-être les dirigeants qui répondent à leurs aspirations. Alors, ils feront ce qu'ils veulent et vous, vous allez subir. Donc, allez voter, choisissez les dirigeants que vous voulez et après assumer. On a constaté qu'au Cameroun, la population a un âge de voter aussi autour de 14 à 15 millions. Mais dans la plupart des cas, dans les listes électorales, on a environ 6 millions. La dernière fois d'ailleurs, c'était 6 millions. Et seulement à peu près 4 millions sont allés voter. Vous comprenez que vous n'avez pas voté. Les dirigeants actuels ne sont pas légitimes. Ceux qui sont allés voter ont choisi les dirigeants qu'ils veulent. Et après, vous vous plaignez que le pays va mal parce que vous subissez ce que les autres ont choisi. Donc, vous pouvez aller vous inscrire et aller voter et choisir vos dirigeants. Moi, je ne vous dis pas pour le moment d'aller choisir tel ou tel dirigeant. Je ne vous cache pas que j'appartiens à l'opération. Je suis membre de l'opération 11 millions d'escrits lancée par le camarade, par le citoyen, Cabral Libi. Mais ce n'est pas à ce titre que je vous parle. J'appartiens d'ailleurs à la coordination européenne. Mais je ne vous parle pas à ce titre parce qu'il y a des voix autorisées pour le faire. Je ne suis pas mandaté pour venir parler de ça. Mais je parle ici à mes amis, à mes amis Facebook. À titre personnel, je vous invite à aller vous inscrire et aller voter. Il reste six jours. Il reste six jours. Si on enlève le week-end, samedi, dimanche, il reste quatre jours. Vous pouvez tous aller vous inscrire en quatre jours et atteindre le chiffre de 11, 12, 13, 14 millions. Et après, quand on ira voter en 2018, on aura un président légitime choisi par vous-même. Et il n'y a pas seulement le président. Il y a même les conseillers municipaux, les maires et les députés. Mais dites-moi, vous voulez dire que vous êtes content de votre maire? Vous le connaissez même? Vous voulez me dire que vous êtes content de votre député? Est-ce qu'il est déjà venu un jour se balader dans votre quartier pour voir qu'il y a la route qui n'est pas bien en bas de chez vous? Est-ce que le maire d'y a venu dans votre quartier, voit qu'il y a une poubelle à 200 mètres, 300 mètres de chez vous et qui empêche le quartier? Est-ce que vous les connaissez? Ils ne sont jamais venus. Vous avez le pouvoir de les changer. Allez vous inscrire et dites, vous ne voulez plus de ces maires et vous choisissez un autre. Essayez de choisir les dirigeants qui vous ressemblent, les dirigeants qui viennent dans votre quartier, qui vous connaissent. N'attendez pas à ce qu'ils viennent, seulement vous donner les caisses de boissons, de boissons le jour qu'il y a campagne. Et encore que ce n'est même pas vous qui les choisissez. Ils sont invertis ailleurs, on vous les impose. Et après vous ne partez même pas voter parce que vous finissez de manger, vous finissez de boire et vous ne partez pas voter. Donc, allez vous inscrire et allez choisir vos dirigeants. Alors je vois les questions qui commencent à arriver. On doit s'inscrire pour voter pour quel candidat? Ça c'est Pierre Bayard qui le dit. Mais voilà, on doit s'inscrire pour voter pour quel candidat? Les candidatures ne sont pas encore déclarées. Mais toujours est-il que une personne qui n'est pas inscrite ne peut pas voter. Parce que si un jour il y a un programme qui vous intéresse et que vous voyez qu'il y a un candidat qui représente vos intérêts, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas voter. Donc il est d'abord important de vous inscrire parce que votre arme ce jour-là sera la carte électorale. Donc il faut d'abord vous inscrire. Le temps de candidature arrivera. Parce que nous sommes à 6 jours et il y a urgence. Nous sommes à 6 jours. On a même dit qu'il reste 4 jours. Donc vous vous inscrivez d'abord, vous gardez votre récipice, vous partez retirer votre carte. Et après, quand les candidatures vont arriver, vous aurez, parce que celui qui a déjà sa carte électorale s'intéresse au programme politique des uns et des autres. Et vous aurez la possibilité de choisir, de choisir le candidat qui représente vos aspirations. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Bon, s'il n'y en a pas, on continue. Alors, comme je vous disais, il faut aller s'inscrire, aller voter. Je sais que d'autres me diront, oui, ça fait longtemps qu'on vote ou alors même quand on n'a pas voté, c'est jamais pris en compte parce que le code électoral n'est pas bon parce qu'il y a toujours des fraudes. Mais à propos de fraudes, parlons-en. Si vous partez vous inscrire en masse et que vous partez voter en masse et que vous suivez votre vote, il est possible que vous empêchiez qu'il y ait des fraudes. Parce qu'il y a fraude, pourquoi? Parce que s'il y a dans un quartier 100 personnes qui peuvent aller voter et que seulement 20 ou 30 partent voter, mais les gens qui sont au bureau de vote vont bourrer les unes, ils vont ajouter le nombre de personnes qui devaient voter et après, en bourrant les unes, ils vont mettre les bulletins de leur candidat. Donc, voilà pourquoi il peut y avoir des fraudes. Mais si vous partez tous voter et que vous choisissez un candidat, il sera difficile de bourrer les yeux. Et même si vous partez voter et que vous surveillez votre vote, vous n'allez pas leur laisser la possibilité de frauder. Parce que dans un bureau de vote, il y a les représentants de chaque candidat. On les appelle les scrutateurs de chaque candidat. Si dans un bureau de vote, il y a un représentant d'un seul candidat et le président du bureau de vote qui vient de l'ECAM, s'ils sont de connaissance, ils vont frauder. Mais si dans ce bureau de vote-là, il y a les représentants de chaque candidat, il sera difficile de frauder. Parce qu'ils doivent faire un procès verbal. Dans ce procès verbal, doit figurer les signatures de chaque représentant de candidat. Donc, ce procès verbal est identique, mais en plusieurs exemplaires. Chaque représentant de candidat rentrera avec un exemplaire identique. Alors, il sera difficile de frauder à ce moment-là. Et en plus, vous, vous avez un rôle à jouer. Vous partez voter, vous restez au bureau de vote. Vous ne rentrez pas. Et même si vous voulez rentrer, vous devez vous relayer. Certains peuvent rentrer et revenir. Mais je vous conseille, revenez tous à l'heure du dépouillement. Revenez tous et assistez au dépouillement. C'est public. Ce n'est pas un acte illégal. N'ayez pas peur. Personne ne viendra vous chasser. C'est la loi qui le prévoit. Revenez tous à l'heure du dépouillement et assistez au dépouillement. Le dépouillement se fait au tableau. On met le nom des candidats. Après, on met les voix en bas du nom de chaque candidat. Vous allez suivre. Vous allez voir dans votre bureau de vote qui a gagné. Vous avez tous aujourd'hui des téléphones Android. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous me suivez. Donc, vous filmez les résultats au tableau. Vous les gardez avec vous. Et puis, le représentant du candidat que vous soutenez, vous le connaissez, vous allez lui demander de vous permettre de faire la photo du PV. Donc, vous allez garder le PV dans votre téléphone. Et après, vous pourrez le partager. Ne venez pas publier les résultats de votre bureau de vote sur Internet. C'est interdit. Mais gardez-les avec vous et partagez sur WhatsApp et dans les inbox. Ça, c'est autorisé parce que c'est privé. Et vous vous rendrez compte que dans votre zone, si vos amis ont fait la même chose, en 30 minutes, vous avez les résultats de tous les bureaux de vote de votre arrondissement. Si vous êtes à Yaoundé 5, par exemple, dans votre WhatsApp, vous aurez les résultats de tous Yaoundé 5. Et vous, même, vous allez faire le calcul et vous saurez qu'à Yaoundé 5, votre candidat a gagné. Autre chose, une fois qu'on a fini de comptabiliser les votes, ce qui se passe généralement, c'est qu'on compile tous les résultats, tous les bulletins de vote, on les met dans les enveloppes. On remet tout ça dans l'air, avec tout le matériel qui a servi à procéder au vote. Le procès verbal du président du bureau de vote, on le met dans Lyon. On ferme Lyon. Chaque représentant des candidats est censé rentrer à sa base. Mais vous, je vous conseille d'accompagner le gars de l'ECAM jusqu'à leur antenne. Ne les laissez pas partir seuls. Prenez les motos, suivez-le, allez avec lui jusqu'à l'antenne et l'ECAM de votre arrondissement. Allez avec lui. Il y a une question. C'est quoi l'opération 11 millions d'escrits ? Je savais qu'il n'allait pas échapper à cette question, même si je vous ai dit que je ne parle pas ici au nom de l'opération 11 millions d'escrits. C'est vrai que je suis membre. Mais je ne suis pas l'avoir autorisé. Mais je vais quand même vous dire ce que je sais, ce que tout le monde sait déjà. Donc, je ne trahi aucun secret. L'opération 11 millions d'escrits est une opération citoyenne lancée par le citoyen Cabral Libi. Il a eu l'idée comme ça. Il s'est dit, il a fait ses calculs, et nous, tout le monde l'a suivi à la télé. Il a fait ses calculs, il a dit qu'il a vu que la population a un âge de vote au Cameroun aussi entre 14 et 15 millions. Alors, si on peut avoir, ne serait-ce que 11 millions qui vont s'inscrire, on a la chance d'avoir un président légitime le jour de l'élection. Si on parle seulement de l'élection présidentielle, mais il y a d'autres élections aussi, je ne suis pas la législative. Donc, il a lancé cette opération. Et du coup, ça a eu un enthousiasme. Les jeunes de tout l'étendue du territoire et même à l'étranger ont adhéré à l'opération par eux-mêmes. Lui, il a parlé dans les médias, les gens ont suivi, il a parlé dans les réseaux sociaux. Les gens ont suivi, et puis ont commencé à se mobiliser. On commençait à former des comités de quartier, les comités d'arrondissement, des départements, et même, pour ce que je sais, il y a un comité France, il y a une coordination européenne, il y en a dans beaucoup de pays, il y en a en Italie, il y en a en Belgique, j'en sais quelque chose. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Allemagne, il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne. Donc, il y a tous ces comités-là qui se sont mobilisés, qui se sont formés de manière spontanée. Et ça a donné ce que vous appelez aujourd'hui Opération 11 millions. Alors, si je peux dire comment fonctionne l'Opération 11 millions, puisque vous me demandez, l'Opération 11 millions, les gens se mobilisent, ils commencent à faire la sensibilisation dans le quartier, dans le secteur où ils se trouvent. Ils vont voir des gens, ils font du porte-à-porte, ils vont dans les marchés, dans les lieux publics, ils sensibilisent les gens, comme j'ai fait là. Ils expliquent aux gens qu'il faut aller voter, et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir les campagnes. Et les campagnes, lui, il a des objectifs à atteindre. Ils veulent faire le chiffre. Ils doivent exclure le maximum de personnes. Alors, s'ils ont des gens qui viennent les aider, qui les aident à faire la sensibilisation, mais ils adhèrent, du coup, ils vont voir les campagnes. Et puis, ils s'arrangent, ils s'arrangent un jour, par exemple, on choisit une place de marché, là, il y a beaucoup de monde. Et puis, ils aident les campagnes à s'installer, ils lui détentent, ils vont même les aider à transporter le matériel. Et puis, voilà, ils gèrent ma courte chose, c'est qu'ils ploquent des t-shirts, ils impriment des t-shirts qu'ils portent et se baladent avec dans les rues. C'est ça, l'opération 11 millions. Et après, ils émitent, les gens à venir s'inscrire. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de monde qui s'inscrit. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous dise qu'il est comme Eokarafou Simbao, qu'il est comme Eokarafou Rôtel au Paradis, qu'il est comme Eokarafou Ngusso, qu'il est comme Eokarafou Nguusso, et même ici, à Paris, où j'ai vu, le Comité France organise demain, j'en profite pour vous en parler, le Comité France organise demain une journée d'inscription massive. On en a organisé d'autres par le passé. Demain, samedi, le 26, à l'ambassade de France, vous qui êtes en France, vous qui êtes à Paris, venez vous inscrire, c'est le dernier jour, c'est la dernière grande journée d'inscription massive. Parce que vous pourrez encore aller vous inscrire lundi, lundi, mardi, mardi, jeudi, l'ambassade ouvre tous les jours. Mais c'est jusqu'au 26. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes déjà, donc à combien d'inscrits depuis le début de l'opération ? Ça, c'est Rosa Boumou qui pose la question. Alors, décidément, je ne veux pas échapper aux questions de l'opération 11 millions, même si je vous le dis, je ne parle pas, je ne suis pas mandaté pour en parler. Et nous ne sommes pas autorisés à donner des chiffres, parce que c'est Elie comme seul qui est autorisé à donner les chiffres des inscriptions sur les listes électorales. même si on peut supputer, même si on peut imaginer, ce qui ne sera jamais officiel. Donc, nous ne sommes pas Eliecam, nous ne pouvons pas donner effectivement des chiffres, mais nous savons à peu près, nous savons qu'au début de l'opération, il y avait 6 millions de personnes déjà chez Eliecam. Et entre-temps, nous, on se base sur ce que nous avons fait et on essaie de compiler. Et au 31 août, tous les comités 11 millions vont envoyer les chiffres qu'ils auront faits. On va les comparer avec les chiffres qu'on aura donné. De toute façon, c'est Eliecam qui donnera des chiffres. Donc, sur ce plan-là, je ne peux pas vraiment répondre à Rose pour dire exactement combien nous sommes. Mais je dis que nous pouvons encore atteindre 11 millions et même dépasser en 6 jours. Parce que si vous vous lèvez tous, vous partez vous inscrire. J'ai quand même remarqué quelque chose sur Eliecam. Ils sont sympathiques. Si vous êtes trop nombreux à venir vous inscrire, ils ne sont jamais pressés. Ils vont vous inscrire tous. Si vous arrivez au bureau de Eliecam et que vous êtes très nombreux, je vous assure que Eliecam ne fermera pas les portes même si les minuits, ils vont vous inscrire. Alors, ceux de l'opération 11 millions qui mobilisent Eliecam, qui louent des tentes, qui installent même des groupes électrogènes dans des carrefours pour qu'Eliecam puisse travailler. Généralement, ils apportent des sandwiches et des rafraîchissants aux membres de Eliecam pour les mettre à l'aise. Comme ça, ils ne sont pas pressés de rentrer. Donc, si vous arrivez chez Eliecam et qui sont installés au carrefour Mousseau et que vous êtes très nombreux parce qu'ils restent quelques jours, je vous assure que les membres du comité 11 millions iront acheter doublement des sandwiches pour entretenir Eliecam même s'il est minuit. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci. Cabral roule vraiment pour le RDPC. Ah oui. Cabral, est-ce qu'il roule pour le RDPC? Est-ce qu'il ne roule pas pour le RDPC? Moi, je peux vous affirmer pour ce que je sais sans être une voix autorisée. Parce qu'au comité France, nous avons une coordonnatrice qui est habilité à parler de ces choses-là. Il y a Cabral du même qui est habilité à parler. Ce que je sais, c'est que Cabral ne roule pas pour le RDPC. Moi, je le suis depuis très longtemps et je sais que c'est peut-être qui est cohérent et qui combat l'origine en place. Il combat particulièrement le fait de rester très longtemps au pouvoir. Donc, il veut l'alternance. Il ne roule pas pour le RDPC. Et l'idée, moi, j'ai lu ça aussi dans les réseaux sociaux comme vous. En fait, l'idée, ils disent que Cabral, c'est un pion du RDPC. Ce sont les détecteurs de Cabral qui le disent. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a au Cameroun, c'est une opposition qui s'est installée et qui a dû acquérir des titres fonciers et qui se complaît de rester dans l'opposition. Quand j'observe, je n'ai pas l'impression que ces gens-là veulent vraiment arriver au pouvoir. Parce que si ils voulaient arriver au pouvoir, ils auraient encouragé l'opération 11 millions et ils auraient encouragé les gens à aller s'inscrire massivement. Parce que voyez-vous, depuis plusieurs années, le nombre de personnes qui votent pour le RDPC n'a jamais dépassé 4 millions. C'est du retour de 3 millions et demi. Et pour qu'on puisse battre le RDPC, puisque vous parlez du RDPC, moi, je n'ai pas prévu de parler de... Pour que quelqu'un puisse battre le RDPC, il faut qu'il y ait plus d'inscrits et que de nouvelles personnes viennent s'inscrire parce que le socle électorat du RDPC est déjà là. Alors, si quelqu'un vient demander aux gens d'aller s'inscrire en masse, cette personne ne peut pas rouler pour le RDPC. Au contraire, le RDPC est en danger. Le RDPC a intérêt à ce qu'on ne s'inscrive pas. Pour que ce soit seulement ces militants, eux, ils vont s'inscrire spontanément. Eux, c'est toujours ceux qui s'inscrivent. C'est toujours équivalent. Je vous assure aujourd'hui que même s'il n'y a pas de fraude, si vous ne partez pas vous inscrire, le RDPC va encore gagner parce que ces militants, eux, ils sont déjà formés. Ils partent toujours s'inscrire et ils partent toujours voter. Si vous regardez les chiffres depuis 1997, vous allez remarquer que le socle électoral du RDPC est le même. C'est toujours entre 3 et 4 millions. Entre 3 et 4 millions, c'est toujours les mêmes. Donc, ceux qui veulent, si vous voulez, battre le RDPC aux élections, il faut que nous soyons au moins 11 millions ou 14 millions. Parce qu'entre-temps, il y a eu des gens qui ont un tel âge électoral. Il faut qu'ils aillent voter. Et eux, personne ne leur a jamais dit d'aller voter. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et même quand on leur a dit d'aller voter, ils disent que ça ne sert à rien. Donc, c'est ça mon rôle. C'est pour ça que je vous dis que ça sert à quelque chose d'aller voter. Si vous ne partez pas voter, d'autres vont voter à votre place. Et il n'y aura pas de changement. Si vous voulez le changement, allez voter. Si vous ne voulez pas de changement, on va rester comme ça et puis ça va aller de mal en pire. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une autre question ? Non, c'est bon. Je n'ai pas une autre question. Ok, je continue à vous parler de la nécessité d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Alors, je vous disais, une fois que vous avez fini de voter, et que vous avez fait la photo du PV que vous gardez dans votre téléphone portable, vous accompagnez le gars de l'ECAM à la base, à sa base, à l'antenne et l'ECAM. Prenez les motos, accompagnez-le parce que c'est là où ça se passe en chemin. Ils peuvent avoir préparé une autre urne identique à celle que vous avez vue au bureau de vote. Avoir mis des PV, des faux PV dedans avec des bulletins de vote déjà préparés et mis dans des enveloppes, en entendant le mouvement, on change l'urne. Et puis, ils amènent une autre urne à l'antenne et l'ECAM. Donc, accompagnez-les, assurez-vous qu'ils ne vont pas changer l'urne en route. Et après, qu'est-ce que vous faites ? Et puis, je vous garantis qu'à la commission électorale de l'ECAM et à le représentant de votre candidat là-bas. Donc, quand les différents présidents du bureau de vote arrivent, ils vont trouver le représentant de votre candidat ou bien de tous les candidats à l'antenne et l'ECAM. Du bureau de vote jusqu'à la commission nationale de recensement de vote à l'ECAM, il y a toujours un représentant de chaque candidat. Le problème, c'est que dans les bureaux de vote, il n'y a pas souvent les représentants des candidats et c'est là où ça se joue. Mais une fois que vous avez surveillé votre vote et que vous avez accompagné les gars de l'ECAM, à sa base, il n'y aura plus moyen de frauder. Et après, qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit, vous envoyez, vous partagez la photo du procès verbal par WhatsApp. Mais il est possible qu'on coupe le courant, qu'on coupe Internet. Il est possible qu'on coupe Internet et qu'après, vous ne pourrez plus envoyer. Mais gardez-les. Allez à pied, vous prenez la moto, allez voir le représentant de votre candidat qui est au niveau supérieur à lui donner la photo. Il va la transférer même par Bluetooth dans son téléphone. Ainsi de suite, ça va arriver à la Commission nationale. Dans les 24 ou 48 heures, on aura les résultats. On va se les partager même si on n'a pas le droit de publier, mais vous saurez déjà que vous avez votre candidat à gagner ou pas. Alors, Stéphane me demande que devient l'opération 11 millions d'inscrits après le 31 août. OK. Théoriquement, les inscriptions s'arrêtent le 31 août. Mais ce que nous ne nous sommes regardés de ne pas vous dire parce que nous voulons que vous allez vous partir vous inscrire en masse, c'est que les inscriptions peuvent recommencer le 1er janvier 2018. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce qu'au 1er janvier 2018, le président de la République peut convoquer le corps électoral, peut signer le décret qui convoque le corps électoral parce que la loi prévoit qu'il peut le faire au moins 90 jours. Ça veut dire qu'il peut le faire plus. Donc, on n'est pas sûr qu'au 1er janvier, on pourra recommencer à s'inscrire. Mais entre-temps, les membres des différents comités opération 11 millions vont continuer à travailler pour finir la stratégie datable de telle manière qu'au 1er janvier, si on n'a pas convoqué le corps électoral, on reparte sur le terrain pour convaincre que ceux qui ne se sont pas encore inscrits si entre-temps, on a atteint les 11 millions, on ira maintenant à la saut des 14 millions. Donc, peut-être que l'opération 11 millions deviendra l'opération 14 millions qui s'est. Mais toujours est-il que tout ce monde va continuer à se mobiliser. Et même s'il n'y a plus d'inscriptions, on va continuer à s'inscrire, à former ceux qui se sont inscrits pour apprendre à surveiller leur vote parce qu'une fois qui se sont bien inscrits, c'est sûr, à peu près ceux qui peuvent aller voter. Mais on va les sensibiliser, les encourager à aller voter. Et il leur dit ce que je viens de vous dire là, comment protéger son vote parce que ce sera le plus important. Comment protéger son vote. Donc, n'ayez pas peur d'aller vous inscrire, d'aller voter. N'ayez pas peur de protéger votre vote. C'est légal. Donc, que les choses soient claires, on a souvent l'habitude de dire j'ai la malchance de vivre à l'étranger ou la chance, je ne sais pas. Mais les gens qui sont au pays disent que oui, ils sont tranquilles là-bas, ils sont au chaud ou au froid, je ne sais pas trop où nous sommes. Mais ils sont tranquilles derrière leurs ordinateurs et ils nous envoient au choc. Ils nous envoient au choc alors qu'ils sont à l'abri. Non, il ne s'agit pas de vous envoyer au choc. Le temps où on vous demandait, bon, moi, je n'étais pas parmi, ceux qui vous disaient d'aller faire les marches, d'aller protester, d'aller faire des emeuds, moi, je ne suis pas de cela. Je vous demande d'aller faire quelque chose qui est l'écart. Donc, on ne vous demande pas d'aller marcher, d'aller affronter le bureau, d'aller affronter la police. On vous demande tout simplement d'aller vous inscrire et d'aller voter parce qu'elle est comme c'est un organe, étatique, c'est un organe officiel. Et elle est comme c'est le seul organisme qui peut faire une manifestation publique sans demander l'autorisation parce qu'elle peut venir s'installer dans un carrefour sans demander l'autorisation et de donner des foules. Ils sont autorisés à le faire. Donc, si vous voyez l'écart quelque part, n'ayez pas peur, la police ne viendra pas vous chasser. Donc, voilà. Je n'ai pas vu la question de Stéphane. Que pensez-vous du code électoral ? Alors, quand Stéphane dit que pensez-vous, je ne sais pas si ça adresse à moi ou bien s'il parle de l'opération 11 millions de cabra. Ce que moi, je pense du code électoral, c'est que le code électoral n'est pas bon. Il est conçu pour faire gagner une personne. Mais on a aussi remarqué qu'il y a ce code électoral qui n'est pas bon. Mais il y a de temps en temps d'autres partis politiques qui gagnent dans leur fief. Remarquez que depuis systématiquement je ne sais pas combien d'années, l'UDC d'Adam Moune-Dambouya gagne à chaque fois les élections dans le monde et à Fouman avec ce même code électoral qui n'est pas bon. Moi, je suis pour un code électoral à deux tours. Mais voyez-vous, ceux qui ont conçu le code électoral l'ont conçu pour faire gagner perpétuellement ce métier au pouvoir en ce moment. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons déceler les bras. On peut aller jouer contre quelqu'un sur son propre terrain avec son propre règlement et le gagner. Rappelez-vous pour ceux qui étaient liés au biais de l'histoire du football, le Cameroun contre l'Argentine en 1990. Le Cameroun a joué à 9 contre 12 j'ai envie de dire parce que l'abitre était du côté de l'Argentine et cet arbitre Michel Votreau était l'abitre le premier à appliquer la loi du tableau qui est sanctionnée par un carton rouge. C'est de quoi je parle parce que j'étais arbitre dans une autre vie. Donc, cette loi n'existait pas encore mais il l'a appliqué. On a fait sortir des joueurs, des défenseurs mais on a quand même gagné. Donc, vous pouvez aller gagner sur le terrain de quelqu'un avec ses propres lois. si vous êtes très nombreux à vous inscrire vous pouvez aller gagner parce qu'en plus le code électoral a un tour à quelque chose de particulier c'est qu'un candidat peut gagner sans avoir eu la majorité absolue. Donc, si vous êtes très nombreux et que votre candidat a même 30% il gagne et après on pourra parler du code électoral et il pourra venir changer le code électoral par la suite et même on peut toujours parler du code électoral maintenant mais sauf que là nous sommes préoccupés nous sommes pris par les délais par le temps allons d'abord nous inscrire après le 31 août on parlera du code électoral s'il y a la possibilité de mettre la pression sur le parlement qui est en majorité RDPC on mettra la pression et on changera le code électoral mais je peux déjà vous dire que ce n'est que le parlement qui peut changer le code électoral et s'ils ne veulent pas le changer on ne pourra rien parce que moi je ne suis pas prêt à vous demander de descendre dans la rue pour le code électoral alors qu'on peut procéder autrement on peut aller voter avec ce code électoral et gagner l'UPC a gagné dernièrement les élections dans l'union équilibrée avec ce code électoral si vous êtes très nombreux sur toutes les candidats du territoire votre candidat peut gagner alors Pierre Bayard dit Cabral n'a pas de parti il ne sera pas candidat qui va l'invertir il va trouver ses 300 signatures Cabral a dit il n'a pas encore dit qu'il sera candidat je ne parle pas de son nom mais je parle sous le contrôle d'Olivia et puis de Astrid Messines et autres et puis par rapport à ce que j'ai suivi moi j'ai suivi un peu Cabral oui Cabral n'a pas de parti mais il a dit qu'en 2018 il va entrer en politique il va présenter un projet politique et il précise bien qu'il y a plusieurs élections les législatives les municipales les sénatoriales et puis l'élection présidentielle et il est possible qu'il soit candidat parce que d'après quand on entend parler il dit la présidence je m'en occupe ça veut dire que je ne vais pas vous faire un dessin mais il n'a pas encore dit qu'il sera candidat donc qui va l'investir aux dernières nouvelles moi j'ai suivi Cabral il a dit qu'il y a une coalition il y a pas mal de partis politiques qui se proposent déjà de l'investir l'un d'eux est le parti univers du professeur et d'autres partis dont on n'a pas dévoilé les identités et qu'il est possible qu'il y ait même une coalition de partis qui décident de les présenter si vous voulez que Cabral soit candidat parce que j'ai l'impression que c'est de ça qui est question apparemment vous voulez que Cabral soit candidat il a dit si vous voulez qu'il soit candidat allez vous inscrire allez vous inscrire AMAS ne l'obligez pas à réfléchir si il voit que vous êtes très nombreux à être allez vous inscrire il sera probablement candidat donc sur ce plan là si vous voulez que Cabral soit candidat de toute façon moi aussi je le veux moi je ne vous cache pas que je souhaite que Cabral soit candidat donc le problème de l'investiture ne se pose pas les 300 signatures c'est même pas c'est pas un problème ce n'est pas de ça qui sera question il y a déjà des partis politiques qui se proposent de l'investir des partis politiques ayant au moins un élu donc à ce niveau là il n'y a pas de soucis Pierre tu peux te ne t'inquiète pas si jamais tu souhaites que Cabral soit candidat et que toi je me suis inscrit et que tout est proche et que tout le monde il y a beaucoup d'inscrits au soir du 31 ne doute que Cabral sera dos au mur parce qu'il a parlé il a dit que si vous êtes nombreux à vous inscrire je veux m'y engager mais une chose c'est qu'il sera porteur d'un projet politique qui sera peut-être discuté dans un cadre dans une coalition de partis politiques ou alors lui-même sera candidat il n'y a pas de soucis à ce niveau et même si Cabral n'est pas candidat vous aurez toujours la possibilité de regarder les programmes des autres et de choisir le candidat qui vous convient alors il y a Scotty qui dit pourquoi dépenser tant d'énergie à inciter les gens à aller s'inscrire au lieu de s'attaquer d'abord au problème du code électoral très bien pourquoi dépenser tant d'énergie la réponse est simple les inscriptions s'arrêtent au 31 août donc il reste 6 jours on aura le temps de nous attaquer au problème du code électoral juste après le 31 tout simplement parce que l'opération là on s'est rendu compte qu'on n'a plus assez de temps il faut d'abord envoyer les gens s'inscrits et même si on s'attaque au problème du code électoral et qu'on réussit même à le faire on réussit même à le faire modifier à ce qu'il soit amélioré si les gens ne se sont pas inscrits ça n'aura servi à rien on aura toujours le même socle électoral du RDPC qui aussi entre 3 et 4 millions et ceux qui iront voter non avec le bon code électoral Paul Bia Gara gagnera toujours avec la majorité absolue donc le code électoral on pourra s'attaquer à ça tout de suite après le 31 août on aura entre le 31 août et le 1er janvier 2018 4 mois pour s'intéresser au problème du code électoral sans avoir la garantie de faire quoi que ce soit parce que c'est le RDPC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et le code électoral se change à l'Assemblée nationale par une voix initiée par le gouvernement votée par le Parlement et promulguée par le président et si le président si le RDPC ne veut pas changer de code électoral nous on ira aux élections avec le code électoral actuel vous pouvez aller voter et battre le parti au pouvoir avec son propre code électoral mais pour cela il faut que vous soyez très nombreux quand vous êtes très nombreux à vous inscrire quand vous êtes très nombreux à voter vous êtes susceptibles d'être aussi très nombreux à surveiller le vote on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on surveille le vote si vous êtes en masse si vous partez en masse accompagner le gars de l'ECAM il ne changera pas l'urne si dans les locaux de l'ECAM le candidat le représentant de votre candidat qui est là-bas c'est que vous êtes dehors et que vous guettez à travers la fenêtre ce qui se passe il ne sera pas corrompu encore que pour corrompre quelqu'un il faut qu'il pour corrompre un représentant de candidat il faut que lui-même ait été pris dans la rue et qu'on lui a proposé 5000 ou 10 000 il vous dit s'il te plaît va nous représenter et puis il prend ça et dès que vous lui donnez 5000 ou 10 000 pour aller vous représenter si à l'intervalle on lui propose 2000 il va changer d'avis donc il va représenter quelqu'un d'autre donc il faut des gens convaincus si vous êtes nombreux à être convaincus parce que puisque vous parlez de Cabral si vous soutenez Cabral et que vous êtes très nombreux on aura tellement de volontaires à aller représenter Cabral que même si on vous propose combien vous n'allez pas prendre parce que même celui qui sera retenu pour le représenter vous vous serez à la fenêtre donc vous allez se suivre si vous vous rendez compte que ça ne va pas de toute façon il sera donc il n'y a pas de soucis à ce niveau comment est financée l'opération 11 millions des Camerounais décidément 11 millions d'inscrits décidément je vais être obligé de parler de l'opération 11 millions mais je continue à vous dire que je ne suis pas mandaté pour parler de l'opération 11 millions ce que je sais parce que je suis membre c'est que l'opération 11 millions d'inscrits est financée par les cotisations des membres et des volontaires voyez-vous Cabral a lancé comme ça un appel les gens ont commencé à se mobiliser même Cabral n'est pas allé partout il n'est pas allé souvent les dire rassemblez-vous les gens ont suivi l'appel ils ont commencé à se mobiliser ils ont commencé à cotiser à floquer leurs t-shirts ils sont allés voir les camps par leurs propres moyens moi j'appartiens à un comité dont je sais à peu près comment ça fonctionne nous cotisons nous cotisons on a même fixé des petits taux minimum je ne veux pas vous dire le montant mais tous les membres de ce comité-là cotisent on achète des t-shirts je vais vous dire par exemple que je n'ai pas porté le t-shirt 11 millions d'inscrits parce que je ne parle pas au nom de 11 millions d'inscrits mais ce t-shirt-là coûte 20 euros alors que pour le confectionner il a coûté 10 euros donc tout de suite il y a une plus-value de 10 euros qui se dégage et qui permet de financer encore que je veux vous dire l'opération 11 millions d'inscrits ne coûte pas cher c'est rien du tout donc nous par exemple pour aller voir les cams on ne leur donnerait rien à part des sandwichs dans le même sandwich que tu fais à la maison tu prends le jus qui est dans ton frigo tu l'amènes donc ça ne nous coûte rien du tout pour pour amener les cams à inscrire les gens nous on se déplace on va voir les gens on va dans les milieux camerounais on leur dit venez vous inscrire on n'a pas besoin d'argent pour ça chacun a déjà son titre de transport donc on n'a pas besoin de sous ceux qui sont au Cameroun oui ils ont peut-être besoin d'un peu d'argent mais ils se cotisent pour ça et même je vous dis quand nous vendons des t-shirts qu'est-ce que nous faisons avec l'argent on va au Cameroun financer pour aider les gens qui se déplacent moi je ne veux pas vous dire exactement comment ça fonctionne mais nous l'envoyons à la coordination centrale et puis on essaie de les dispatcher pour voir si on a besoin d'une tente par là si les gens ont coupé l'argent n'a pas suffi on leur donne un coup de main pour le groupe électrogène parce qu'entre temps il ne s'est pas passé on va couper le courant c'est comme ça que l'opération 11 juin est discrète et financée et puis je sais ce que vous avez derrière la tête parce qu'on a tellement parlé de financement on a demandé qui a financé le voyage de Cabral aux Etats-Unis mais Cabral il nous l'a dit c'est un Camerounais installé là-bas qu'il est invité et qu'il a pris tout son voyage en charge et il est prévu qu'il vienne en Europe en Belgique notamment pour recevoir le prix du meilleur booster de la démocratie en France mais ce sont ceux qui l'invitent qui payent ceux qui l'invitent il y a des associations il y a d'abord l'association observatoire des élections de la diaspora et puis il y a les associations partenaires comme d'ailleurs le comité 11 millions qui s'associent à ça et qui se cotisent et qui vont financer ceux qui vont payer son billet d'avion son séjour donc voilà comment ils financent l'opération ce qui pense que le RDPC est derrière je peux vous dire qu'étant à l'intérieur moi j'ai dit à cotiser donc s'il y avait le RDPC peut-être que nous on aurait même reçu quelque chose mais moi j'ai dit à cotiser donc voilà c'est nous qui ce sont les membres bon d'aucuns disent qu'il a le support des pays étrangers d'aucuns disent qu'il a le support des pays étrangers le support des pays étrangers je crois pas je ne crois pas non c'est pas possible moi j'ai vis en France et nous préparons l'arrivée de Cabral en Europe nous ne sommes en contact avec aucun officiel européen aucun aucun officiel européen nous préparons l'arrivée de Cabral c'est nous qui faisons le planning de le temps qu'il va passer en Europe et nous n'avons nous ne sommes pas en contact avec des officiels des pays étrangers pour dire qu'une fois qu'il va arriver il va rencontrer tel ministre ou tel homme politique donc ce que moi je sais c'est que Cabral est soutenu par des jeunes camerounais qui ont suivi l'appel et qui lui demandent d'être candidat c'est vous c'est nous c'est nous qui lui demandons d'être candidat et il dit si vous êtes très nombreux à vous inscrire alors je serai candidat et je parle sous son contrôle je n'invente rien je ne dis que ce que je l'entends dire à la télé donc voilà alors on va parler de quoi d'autre est-ce qu'il y a une autre il y a une autre question oui j'avais j'avais prévu de vous parler de de l'assurance maladie parce que j'ai entendu Cabral parler de ça et moi j'ai pris la balle parce que je suis concerné parce que nous sommes tous concernés voyez vous nous sommes dans un pays où on dit que les hôpitaux sont devenus des morois on indexe particulièrement l'hôpital d'Ankinsimi d'ailleurs je ne sais pas pourquoi cet hôpital porte un nom aussi sinistre on indexe les autres hôpitaux tels que l'hôpital central les hôpitaux généraux et autres et vous vous plaignez que depuis qu'il y a des scandales dans les hôpitaux le ministre de la Santé n'a même pas démissionné mais il va démissionner qu'est-ce qu'il a des comptes à vous rendre il a des comptes à rendre à celui qu'il a nommé et vous vous n'avez même pas voté celui qui est là donc ils n'ont pas de comptes à vous rendre donc vous avez intérêt à aller voter pour décider de qui est-ce que vous voulez à l'acteur du pays et vous lui direz où vous voulez l'assurance maladie l'assurance maladie je sais de quoi il est question parce que j'ai vécu là-bas et je vis aussi ici là-bas quand vous partez à l'hôpital vous payez si vous n'avez pas d'argent vous mourrez vous même mourrez alors que vous avez de l'argent parce que je connais des cas où les gens sont meurs ils avaient de l'argent mais ils ne l'avaient pas tout de suite l'argent est à la banque nous sommes samedi un soir à 22h la banque n'est pas ouverte et vous pouvez mourir parce qu'on vous demande de payer une caution de 100 000 ou de 200 000 alors que l'argent est à la banque vous ne pouvez pas le prendre on ne vous prend pas en charge et à deux heures vous mourez alors l'assurance maladie c'est quelque chose très bien ça veut dire quoi quand un pays a l'assurance maladie quand vous arrivez à l'hôpital on s'occupe d'abord de vous avant de voir si vous pouvez payer d'ailleurs vous ne payez même pas quand vous arrivez à l'hôpital vous payez avant quand vous arrivez à l'hôpital on vous prend en charge on vous soigne vous rentrez chez vous comment est-ce que vous payez avant d'abord il y a l'état met en place ce qu'on appelle la caisse d'assurance maladie et mais ça ne coûte pas dedans parce que voyez vous au Cameroun ce n'est pas l'argent pour mettre dans le fonds de caisse d'assurance maladie qui manque les héros dignitaires du pays viennent se soigner tout le temps en Europe tout au long de l'année dès qu'ils sont malades on les évacue je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça coûte ici en France par exemple quand vous passez 3-4 jours à l'hôpital et que vous êtes hospitalisé ça coûte environ 5 000 euros 3 jours environ 3 millions donc si on prend tout cet argent là au lieu de les évacuer ici on met ça dans la caisse d'assurance maladie pour soigner tout le monde ce sera déjà une bonne base et maintenant nous savons tous que la santé coûte cher ça ce n'est pas un secret pour personne l'état considéra des hôpitaux c'est bien l'état formé des médecins c'est encore bien et les payes même les médecins sont payés par l'état ils ont un salaire les infirmières tous ceux qui travaillent à l'hôpital ont déjà un salaire pourquoi donc est-ce qu'on paye encore quand on va à l'hôpital en fait on paye le fonctionnement de l'hôpital on paye les examens on paye les médicaments alors quelque part tout le monde doit contribuer tous ceux qui sont en âge de travailler doivent pouvoir contribuer mais il ne doit pas attendre d'être malade ils doivent contribuer quand ils sont en santé ceux qui travaillent de manière légale ceux qui travaillent de manière formelle et qui reçoivent des fiches de paye on coupe un petit pourcentage au bas de la fiche de paye et on envoie ça à la Caisse d'assurance maladie ceux qui travaillent dans l'informel on doit définir un taux forfaitaire qu'ils doivent verser tous les mois ça peut être 500 ça peut être 1000 francs ça peut être 2000 ça dépend pour alimenter la Caisse d'assurance maladie il est très sorte que quand une personne est malade elle va à l'hôpital on la soigne gratuitement vous avez l'impression que c'est gratuit mais en fait vous cotisez tous les mois c'est comme ça que ça fonctionne ce n'est pas compliqué parce que nous le faisons déjà dans les associations dans les tontines vous avez là-bas ce qu'on appelle caisse secours vous mettez de l'argent toutes les semaines ou tous les mois ça dépend de la Caisse où vous êtes de l'association vous mettez de l'argent là-bas tous les mois et on dit que dès que quelqu'un est malade on lui donne le temps mais sauf qu'à l'hôpital on ne vous donnera pas l'argent on vous soignera on va vous soigner sans chercher à savoir combien ça coûte on va juste vous soigner jusqu'à ce que vous soyez guéri et vous rentrez à la maison c'est comme ça que fonctionne l'assurance maladie et comme ça vous ne serez plus stressé je vois Karen Lana qui est médecin de santé publique qui est là c'est un petit frère à moi donc il sait de quoi je parle je parle sous son contrôle parce qu'il a saigné que moi et moi je suis préoccupé par ça parce que nous sommes tous concernés tout le monde peut être malade tout le monde a déjà été malade ou bien a déjà eu un proche qui a été malade et peut-être même qu'il n'en s'en est pas sorti voyez-vous quand vous vivez en famille au Cameroun même si vous n'êtes pas au Cameroun quand un membre de votre famille est malade vous êtes appelé à contribuer même si vous êtes fâché avec lui ça fait deux semaines un mois trois mois que vous ne vous parlez pas parce que il vous a insulté il vous a dit quoi que ce soit mais une fois que vous vous appelez vous vous dites qu'il est à l'hôpital et qu'il est en train de mourir si vous ne vous participez pas tout le monde contribue je dis bien tout le monde je ne sais pas parmi vous là qui n'a pas encore contribué pour sauver un membre de sa famille ça doit s'arrêter une fois qu'on a une assurance maladie vous irez seulement lui rendre visite avec des oranges encore même qu'à l'hôpital on vous dira qu'il ne doit pas manger ce que vous avez ramené dehors donc les oranges seront pour le garde malade donc il nous faut une assurance maladie dans ce pays et j'ai insisté en parler de ça parce que j'ai entendu Cabral en parler donc voilà déjà quelque chose qui peut nous amener à aller nous inscrire sur les listes électorales à aller voter et éventuellement à choisir Cabral pourquoi pas donc voilà ce que j'ai prévu de vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on n'a pas dit est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions qu'est-ce qu'on n'a pas dit bon s'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions j'ai voulu inciter ceux qui me connaissent ceux que je connais parce que la plupart des gens de mon Facebook je les connais ils me connaissent c'est ça ma particularité je n'ai pas 5000 amis j'ai environ 1000 amis dernièrement ils ont atteint 1000 ce sont des gens que je connais en général ce sont des gens que je connais même ceux qui ont des photos je connais leur vrai nom donc ce côté qui est de là ce n'est pas son nom je ne vais pas donner son nom mais je connais son vrai nom donc la plupart de mes amis Facebook je les connais je vous invite vous qui êtes mes amis je vous invite s'il vous plaît il reste 4 jours allez vous inscrire vous qui êtes à Paris en France il reste il reste 5 jours Sandrine toi tu es en France tu es une petite soeur il reste 5 jours demain samedi l'ambassade du Cameroun sera ouverte pour les inscriptions lundi mardi mardi jeudi l'ambassade sera ouverte pour les inscriptions donc voilà qu'est-ce que me dit Stéphane parlant de l'assurance maladie comment s'assurer que l'argent encaissé sera utilisé pour pour une bonne n'ira pas dans les poches des individus oui comment s'assurer que l'argent collecté l'argent encaissé ne sera pas détourné c'est ce que ce que tu veux dire mais en fait la corruption vous vous attaquez là au problème de corruption et de détournement des fonds publics moi j'ai entendu Cabral parler déjà du service public qui sera réorganisé et avec cette réorganisation il sera difficile de détourner les fonds parce que les fonctionnaires seront payés après ce que Cabral dit il a dit que si je me souviens bien que non seulement on va harmoniser les salaires mais après les il y aura des bonus en fonction du volume du pot alors en fonction des objectifs atteints donc si on réussit à éradiquer la corruption ce qui n'est pas compliqué parce que pour éradiquer la corruption c'est facile il suffit qu'il y ait suffisamment de contrôle il suffit que les dirigeants le chef de l'état le premier ministre et le ministre acceptent de quitter de temps en temps leur bureau pour aller voir ce qui se passe en bas pour aller voir dans les services publics une fois que le président de la République se sera levé de son bureau et aller dans un ministère sans prévenir le ministre pour aller voir ce qui se passe arriver dans un bureau et demander qu'on lui montre les dossiers demander pourquoi les gens sont alliés demander pourquoi ça et demander à un usager depuis combien de temps il est là lui demander depuis combien de temps son dossier est là il va dire ça fait deux mois mais pourquoi le dossier n'est pas traité il est où son dossier il insiste sur ce dossier particulier on le cherche on le trouve et on voit pourquoi le dossier n'a pas été traité et le chef de service et le directeur et le ministre tous sautent le même jour je vous assure le ministre d'un côté ça va changer une fois que le ministre lui-même a fait la même chose parce que voyez vous dans un certain pays les chefs ne sont pas assis dans les bureaux et convoquent les subordonnés pour qu'ils viennent les voir c'est le chef qui part de son bureau d'abord il est le premier à arriver au service et le dernier à rentrer c'est lui qui part de son bureau pour aller voir son subordonné et aller s'assurer que tout va bien ce n'est pas seulement pour aller le contrôler pour aller le chercher mais c'est pour aller s'assurer qu'il n'a pas de soucis au niveau de son travail qu'il n'a pas de problème à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés une fois que les patrons au Cameroun vont apprendre à aller dans les bureaux de leurs subordonnés et que le subordonné qui travaille ne sait pas à quel moment son patron va arriver il ne va réfléchir pas deux fois avant de détourner de l'argent donc si on fait ça on est à peu près sûr qu'on ne va pas détourner l'argent de l'assurance maladie et de toute façon l'assurance maladie ne sera pas distribué aux gens il ira au fonctionnement des hôpitaux et à l'hôpital il y a une pharmacie donc ça servira à alimenter la pharmacie de l'hôpital tellement mieux que quand vous êtes malade à 22h on a besoin d'un médicament on le prend directement à la pharmacie on vous soigne bon je ne sais pas si j'ai bien répondu il y a Sandrine qui dit je motive moi-même aussi mes connaissances à s'inscrire car même si mon cœur est Camerounais mes parents m'empêchent de participer de cette façon Sandrine si tu es déjà je vois ta photo là tu as sur ta photo de profil tu es avec tes enfants ça veut dire que tu es déjà adulte ça veut dire que tu es déjà une maman et je ne pense pas que tes parents puissent encore t'empêcher de participer à une élection encore que moi je comprends le problème des parents ils pensent que dès qu'on dit aller voter ça veut dire il faut aller faire la politique ils pensent que aller faire la politique ça veut dire qu'arriver là-bas vous irez marcher vous irez protester et puis on va vous gazer combattir dessus donc ils ont peur rassurez vos parents allez voter c'est un acte citoyen légal encouragez vos proches à aller voter rien ne leur arrivera c'est le gouvernement c'est l'État camerounais qui organise l'élection donc c'est pas illégal c'est pas mauvais ceux qui organisent l'élection savent qu'ils peuvent perdre d'ailleurs c'est pour ça qu'ils font des pieds des mains pour frouder pour avoir un corps électoral bancal et tout mais ils savent qu'ils peuvent perdre donc vous pouvez aller voter en masse et les faire échouer donc participer de cette façon-là c'est bien aller voter c'est bien aller marcher c'est pas tout à fait sécurisant il y a des pays qui ont réussi à renverser des gouvernements en marchant en faisant en faisant ce qu'on appelle l'insurrection l'insurrection pour marcher mais c'est pas sécurisant lors d'une insurrection il y a toujours il y a très souvent le sang qui coule il y a très souvent des morts donc à ce point-là les parents on peut que ce soit vous parce que vous êtes en première ligne vous prendrez la première balle donc ils ont peut-être raison de vous protéger mais le jour d'élection il n'y a pas de sélection c'est un jour férié d'ailleurs où tous les débits de boissons sont fermés donc vous n'avez qu'une seule chose à faire allez voter si vous n'êtes pas inscrit et si vous ne partez pas voter vous allez faire quoi ce jour-là vous allez vous ennuyer donc il faut aller voter donc ça c'est ce que ça me dit donc j'ai voulu vous parler de alors j'ai un truc de fil bon je ne vais pas le prendre de suite parce que je vous respecte je vais rappeler après donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions pour ceux qui vont nous suivre après on parlait ici de la nécessité d'aller se situer sur les listes et réforales je ne peux pas citer tous les mots qui mènent au Cameroun mais je vous encourage à aller vous inscrire n'ayez pas peur si vous êtes très nombreux à aller vous inscrire votre choix sera pris en compte parce que vous-même vous allez protéger votre vote on ne va pas rester très longtemps parce qu'après les gens vont s'ennuyer ceux qui vont regarder la vidéo après ne pourront pas la regarder jusqu'à la fin donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis ceux qui ont demandé c'est que l'opération 11 millions deviendra après le 31 août c'est son initiateur qui nous dira ce que deviendra l'opération 11 millions après le 31 août et peut-être s'il y a nécessité de vouloir de venir vous réexpliquer certaines choses je reviendrai je n'ai pas je n'ai pas l'habitude de faire plein de vidéos sur les réseaux sociaux ce n'est pas ce n'est pas mon fort mais bon je me suis dit que là l'heure est grave il ne reste que quatre jours il faut que vous partiez vous inscrire allez vous inscrire en mars on ne peut atteindre le chiffre de 11 millions et même les dépasser si vous partez toujours vous inscrire dès demain pour ceux qui sont en France et dès lundi pour ceux qui sont en Cameroun alors je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon début du week-end et puis pour toutes les autres questions on s'en reparle peut-être que Kavla sera candidat et moi je ne vous cache pas que si les candidats j'ai battu la campagne pour lui à ce moment-là on n'a pas la allez au revoir à ce moment-là on n'a pas la ichette avec leurs à ce moment-là est à ce moment-là on n'a pas la une même pas la